La douzaine d'expressions Thème Passer 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 est un verbe aux multiples significations, souvent associé à l'idée de mouvement ou de transition. Il peut désigner l'action de se déplacer d'un endroit à un autre, de franchir un obstacle ou une limite, de transmettre quelque chose, ou encore de subir une transformation ou une évolution. Que ce soit dans le contexte physique, temporel ou émotionnel, passer évoque le changement, l'éphémérité et le flux continu de la vie. 1. Passer comme une lettre à la poste Cette expression signifie que quelque chose se déroule sans problème ni obstacle. Exemple Le projet a passé comme une lettre à la poste, tout s'est bien déroulé. La réunion s'est passée comme une lettre à la poste, sans aucun problème. 2. Passer l'éponge Cela signifie oublier ou pardonner une faute ou une erreur. Exemple Je vais passer l'éponge sur cette querelle et essayer de faire la paix. Le professeur a décidé de passer l'éponge sur la note de l'étudiant en difficulté. 3. Passer à tabac Cela fait référence à une violente agression physique. Exemple Le voleur a été passé à tabac par les passants en colère. Le boxeur a réussi à passer son adversaire à tabac lors du combat. 4. Passer au crible Cela signifie examiner minutieusement quelque chose. Exemple L'enquêteur a passé au crible tous les documents pour trouver des indices. Avant d'acheter la voiture d'occasion, il a passé au crible chaque détail. 5. Passer sous silence Cela signifie ne pas mentionner quelque chose, souvent pour dissimuler la vérité. Exemple Il a choisi de passer sous silence ses erreurs pour ne pas perdre sa réputation. Les médias ont décidé de passer sous silence cette affaire délicate. 6. Passer un savon Cela signifie réprimander sévèrement quelqu'un. Exemple Le chef a passé un savon à l'employé en retard. Ma mère m'a passé un savon quand elle a découvert mon bulletin scolaire. 7. Passer la main Cela signifie céder sa place ou sa responsabilité à quelqu'un d'autre. Exemple Le directeur a décidé de passer la main à son adjoint pour prendre sa retraite. Je vais passer la main à mon collègue pour qu'il prenne la suite du projet. 8. Passer au peigne fin Cela signifie inspecter minutieusement quelque chose. Exemple L'inspecteur a passé au peigne fin la scène de crime à la recherche d'indices. Avant de signer le contrat, il a passé au peigne fin chaque clause. 9. Passer à l'ennemi Cela signifie trahir son camp ou son groupe. Exemple Le soldat a été accusé de passer à l'ennemi pendant la guerre. Il a choisi de passer à l'ennemi pour obtenir des avantages financiers. 10. Passer par perte et profit Cela signifie accepter les pertes et les gains d'une situation sans s'ensoucier. Exemple Il a décidé de passer par perte et profit ses investissements risqués. Après la rupture, elle a laissé ses souvenirs passer par perte et profit. 11. Passer comme un éclair Cela signifie aller très vite. Exemple La voiture de sport est passée comme un éclair sur l'autoroute. Le temps est passé comme un éclair pendant notre conversation animée. 12. Passer de vie à trépas Cela signifie mourir. Exemple Après une longue maladie, le vieil homme est passé de vie à trépas paisiblement. La nouvelle de sa disparition soudaine la fait passer de vie à trépas dans nos cœurs. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. À la petite poste de la ville de Transitus, Jacques était connu pour son efficacité. Les colis qu'il gérait passaient comme une lettre à la poste, toujours livrée à temps. Toutefois, ce que peu savait, c'était son autre vie, une vie remplie d'énigmes et de secrets. Un jour, Jacques reçut une lettre anonyme, menaçante, qu'il décida de passer au crible. Elle contenait des allégations sur des actes répréhensibles commis par son ami d'enfance, Pierre. Avant de prendre une décision, il a voulu vérifier les faits et a donc passé toutes les informations au peigne fin. Cependant, après avoir découvert que Pierre avait effectivement commis quelques malversations, Jacques a dû passer à l'ennemi et le confronter. Pierre, se sentant trahi, n'a pas hésité à passer Jacques à tabac. La bagarre fut intense, mais Jacques réussit à s'échapper, disparaissant comme un éclair. Quelques jours plus tard, lors d'une rencontre secrète, Pierre présenta ses excuses à Jacques et lui demanda de passer l'éponge. Jacques, bien que blessé, accepta, pensant qu'il était préférable de passer par perte et profite cette amitié brisée plutôt que de poursuivre une vendetta. Néanmoins, les rumeurs concernant leurs disputes circulaient dans toute la ville. Mais les deux hommes ont choisi de passer sous silence leurs différends, estimant qu'il valait mieux ne pas laver leur linge sale en public. Jacques, cependant, était déterminé à ne pas laisser Pierre s'en tirer aussi facilement. Il lui a passé un savon mémorable, lui faisant promettre de ne plus jamais commettre de telles erreurs. Le temps passa, et un jour, la nouvelle tomba comme un coup près, Pierre était passé de vie à trépas dans un accident tragique. Jacques, touché en plein cœur, réalisa la fragilité de la vie et décida de passer la main, abandonnant son poste à la poste pour se consacrer à des causes caritatives, cherchant la paix et le pardon dans ses actions. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.